Aujourd'hui on dit merci qui ? Merci le bon coin les amis C'est 6 nouvelles machines Qui rejoignent la collection Hey salut à tous On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vidéo mobilette Et ça sera une vidéo achat Et aujourd'hui comme souvent quand je fais des achats Il pleut et je dis toujours achat Pluvieux, achat, heureux les amis Alors je vais essayer de vous faire une intro qui n'est pas trop longue Mais restez bien avec moi Car là c'est une matinée de folie On va aller récupérer si tout va bien 6 mobilettes 6 mobilettes dans des endroits différents Vous allez voir c'est un peu une histoire de faux Je pense que pour beaucoup Si vous suivez le bon coin vous avez dû remarquer que les prix Baissent énormément en ce moment Peut-être pas exagérer mais ils baissent quand même pas mal Aujourd'hui vous avez pour 5, 600 euros Vous arrivez à trouver des 103 le type 50 En très bel état et immatriculé Même si une immatriculation ça coûte 11 balles C'est facile à faire Il y en a qui aiment bien avoir les papiers dès le début Donc voilà les prix ont quand même nettement chuté Le pourquoi du comment j'en ai aucune idée Peut-être un effet mode qui s'essouffle un peu Peut-être l'avis qui fait que les gens ont un petit peu moins de sous Ils font plus attention Ou ils revendent en priorité leur passion Peut-être la peur du contrôle technique Le prix de l'essence j'en sais rien Les raisons font que les prix baissent Aujourd'hui vous trouvez même des 103 par exemple TSE ou des 50 EV Des modèles qui étaient quand même considérés comme assez rares Aujourd'hui moins chers qu'un 103 Vogue de base Parce que sur les 103 Vogue il y a de la mode Sur les machines des années 90 Tout ce qui est magnum, émerins, harddrop Il y a une mode de fou Parce que c'est des gens qui ont une petite crise de 35-40 ans en ce moment là Un peu moins même Mais qui n'est peut-être pas forcément justifié Ça ne s'engage que moi Mais bon voilà c'est un constat Il y a quand même beaucoup de prix qui ont chuté sur pas mal de machines Et du coup moi j'ai saisi l'occasion Et j'ai acheté plusieurs machines toute la semaine N'étant pas sur place Parce que là je me dirige dans le secteur pro de Savoie D'accord Donc je suis parti ce matin Avant 6h du matin Ça fait déjà 1h30 que je roule et j'ai encore 3 quarts d'heure de route Pour aller sur le secteur pro de Savoie Entre Annecy et la Suisse on va dire Et on va aller récupérer des machines Donc la première machine Je vous ai fait un screenshot Ici c'est une Cradleur de compétition La Cradleur de compétition elle est sortie sur le bon coin Elle était à 2000 euros Deux jours après elle était à 1500 Pour 1750 je ne sais plus Deux jours après 1500 1250 et elle baisse Donc j'écris à la personne Je prends des infos Je discute pour savoir le modèle Parce qu'un modèle de compétition est forcément un modèle trafiqué Donc vous n'achetez pas un véhicule d'origine Mais quand même J'arrive à comprendre quel modèle c'est à la base Et j'espère que ce modèle a bien la boîte 5 vitesses Parce que la boîte 5 vitesses de Scredler C'est la meilleure boîte qu'ils ont fait Donc voilà c'est ce qui m'intéresse aussi sur cette machine Et au final j'arrive à avoir cette machine Pour 800 euros Donc à 800 euros j'achète Le problème c'est que je ne suis pas sur place Je vous ai dit j'ai de la route Donc là j'envoie un de mes amis Qui lui est plus proche du secteur Qui va me la récupérer Je le paye Il la ramène chez lui Donc une machine à récupérer Après Je vais sauter une étape Parce qu'entre temps j'ai acheté d'autres machines Mais il y a une annonce qui se sent il y a deux jours Avec deux mobilettes Coupes 200 balles Un 103 et une type 40 Repeint en bleu Je vous fais le screenshot aussi Ah non je n'ai peut-être pas le screenshot Je ne l'ai peut-être pas pour celui-là Je ne me rappelle plus Bon bref Ça sort sur le bon coin 200 balles les deux machines Même si elles ont été repeintes Même si elles ne sont pas belles Et que pour moi elles ne seront pas collection Elles n'iront pas dans ma collection Ça peut être un très beau stock de pièces Ou alors même une machine à vous faire gagner On approche les 60 000 abonnés Ça va peut-être encore monter Donc voilà Il est intéressant aussi pour moi D'avoir quelques machines Des bases A vous faire gagner Je n'ai pas les moyens de vous faire gagner Des F1 Insistance Qu'on soit clair Je ne suis pas youtubeur Je vous le répète Je partage juste ma passion Mais voilà Ça ne me gêne pas de faire gagner quelques trucs Pour fêter 60 000 abonnés Ou pour fêter autre chose Sur la chaîne Youtube Donc voilà C'est aussi pour ça J'achète ces machines Donc là aussi J'ai renvoyé mon copain A les chercher Donc là c'est à côté de chez lui Pour le coup Il a été les récupérer Donc j'ai 3 machines à récupérer Chez mon pote Et je l'en remercie d'avance Et vous allez voir Si je ne suis pas monté Les mains vides Je suis monté aussi Avec une mobilette Parce que lui Il a sa première mobilette Qu'il avait jeune C'était une 102 Il aimerait bien en avoir une Il se trouve que j'en ai une Et il est immatriculée Par contre Elle est à réviser Elle est à restaurer Il y a 2-3 pièces qui manquent Comme un cubelage de phare Comme une clochette De la sonnette Etc Mais pas grand chose Et en fait Comme je lui ai déjà Rendoursé les machines Et pour couvrir le temps Qu'il a passé Et les kilomètres Qu'il a fait pour ça Même si ce n'est pas énorme J'ai décidé de lui offrir Une mobilette En plus c'est un passionné De mobilette Du coup je pense qu'il sera content D'en avoir une de plus Dans sa collection Et après Donc voilà Donc là on va chez lui On récupère déjà Ces 3 machines On fait un petit point vidéo Et après je vous reprendrai Pour une deuxième partie D'explication Pour la suite Parce qu'après je vais reprendre La route de chez mon collègue Je vais me refaire encore Une heure et demie de route Pour aller côté de Suisse Pour pouvoir aller récupérer Si tout va bien Une machine sûre Mais peut-être 3 Donc au final C'est 6 mobilettes Que je devrais ramener aujourd'hui Donc je suis plutôt content On le voit à mon sourire Moi quand je fais des achats Je suis toujours heureux Et voilà les amis Ça y est Je viens d'arriver Et vous découvrez avec moi Voilà moi c'est la première fois J'ai vu qu'en photo et vidéo Cette Cradler Compétition Regardez un petit peu l'engin C'est dans son jus On est d'accord On n'est plus tout sur un modèle d'origine On voit Il y avait un coup de bombe sur les jantes Un petit coup de bombe sur le moteur Des platines qui ont été créées ici Pour le passage de vitesse C'est un peu des commandes reculées Qui n'existaient pas à l'époque Qui ont été faites Le carter ventilé il n'y est plus Le carter ventilé qui venait là N'est plus en place Donc sûrement à cause du carénage Après le plus intéressant Mais on viendra dessus On ne va pas perdre trop de temps là dessus Parce que ça va vous faire Une très très grande vidéo Sinon je vous referai une vidéo Avec cette Cradler Mais je vois un gros carbus Si on est sur le carbus de 25 Je crois que c'était 25 Il y a peut-être moyen Qu'on ait le kit dessus D'accord c'est possible Regardez le pot là Le petit pot ici qui est là Donc voilà C'est platine aussi de ce côté On est d'accord Avec le frein arrière au pied Du coup Donc voilà Ça n'a plus rien du modèle d'origine D'accord Qui à la base C'est une florette K4 Si je ne dis pas de bêtises Mais du coup voilà Ça je n'en avais pas dans ma collection Et c'est plutôt sympa Elle n'est pas trop trop abîmée Les carénages sont encore présents Changer les vis Peut-être refaire un peu de la fibre Refaire une petite retouche de peinture En essayant de retrouver un peu les couleurs Mais voilà Il faut aussi garder son histoire Son histoire J'espère que je la trouverai Si je ne la trouve pas On verra bien Mais regardez c'est excellent Avec Fun Lion C'est du métal quand même C'est de la coque en métal les amis Donc voilà Bien content Bien content de ce petit achat Et hâte de pouvoir bosser là dessus Et j'enchaîne avec ce lot Donc voilà C'était le lot des deux machines Qui ont entièrement été repeintes en bleu Donc c'est un peu dommage Mais après voilà On verra ce qu'on en fait Peut-être refaire des peintures carrément dessus Pour pouvoir faire des custom Ou autre chose Après la véhicule est sain Regardez Béquille bien droite Donc là c'est une type 40 Sans variateur Ok C'est vraiment l'intermédiaire Entre le caddie Et la première type 40 C'est clairement ça Des moteurs qui ne sont pas grippés Quand même une bonne compression Donc ça c'est des machines Ça va rouler assez vite Sauf que la peinture n'est pas ouf Mais bon on verra Peut-être que je peux sauver une partie du bleu Nettoyer une autre partie On verra ce que je fais Et la même chose En 103 Ici 103 qui est entièrement repeint A la zob Clairement Après voilà Pour faire le con Ça va très bien A la base je crois que c'était pour ça D'après ce que j'ai compris Et là pareil Un moteur qui a une très bonne compression Donc écoutez Je pense que c'est deux petites machines Qui vont rouler Et on verra ce qu'on en fait Peut-être que je vous en ferai gagner une Peut-être les deux On verra ce qu'il en est A moins que ça parte En pieds détachés Ou que ça aille Sur un autre projet Qu'une peinture Etc Donc voilà Ça c'est vraiment à définir J'en sais encore rien Pour le prix j'ai acheté Parce que voilà Si demain Tu veux juste déjà un moteur Ou un truc comme ça Ça le fait Vous aviez vu aussi J'avais récupéré un 103 Où j'avais passé A travers le réservoir Qui était complètement bouffé Bah celui-là Il est en parfait état J'avais dû racheter un cadre Mais pour le coup C'est exactement la même chose Donc voilà C'est aussi de la pièce en stock Le temps de finir C'est l'autre machine Donc voilà On verra Soit donneuse d'organes Soit un projet pour elle On verra bien Mais donc voilà les machines Et avec Il y avait ce petit carton de pièces Avec des carters de SPX Qu'on a entièrement repeints Aussi à la zob On a une bulle On a des poignées On a carbus Freins Couronne Klaxon etc Donc voilà Il y a pas mal de petites pièces Pour le prix On va pas se battre Ça fait toujours du stock Donc ça c'est plutôt cool Ça permettra toujours De dépanner le 3 bricoles Et donc voilà La petite 102 Que j'ai ramenée Pour dédommager Dams Voilà Du temps qu'il a passé Pour aller me récupérer Les brelles Et c'est un modèle Que t'avais je crois Jeune C'est ça T'as toute première machine Ce même modèle là Ou différent La même Donc bah c'est bien tombé Tant mieux Donc voilà Donc ça Repérez la bien Je fais pas mal de détails Parce que si on la voit Sur le bon coin On tire les oreilles à dames Et voilà les amis C'est chargé Alors là J'ai filmé assez vite On reviendra sur la craie de l'air La craie de l'air On va vraiment la filmer Je vous ferai un petit point Sur ce que je sais Sur cette machine Parce que là Ça serait intéressant Mais là Si je vous faisais tout maintenant Je pense On va nous faire une grosse Grosse vidéo A encaisser Donc du coup voilà Là je reprends la route Je vous mets aussi Ici à côté Le screenshot Que j'avais fait Donc voilà Là je vais chercher Une moto bécane Alors une type 56 Ou 59 A voir Je crois que c'est un modèle A variateur Et une machine qui était à 100 euros Sur le bon coin Qui est sortie Donc là Là j'ai une centaine de kilomètres A faire J'ai un peu plus d'une heure de route Alors là Je vais essayer de bombarder Pour être dans le timing Donc du coup là Je ne suis pas resté non plus longtemps Chez le collègue Je n'ai pas bu le café Rien Là c'est vraiment On enchaîne On enchaîne C'est ramassage Toute la matinée Et on va voir C'est parce que cette dame Je vous ai dit Elle a deux Solex aussi Qui appartenaient à son papa Donc maintenant C'est voir combien Donc elle a fait une billette A 100 euros Je me dis que peut-être Sur les Solex Il y a moyen de les avoir Pour pas trop chère non plus Donc voilà A voir l'état du Solex Les Solex comment ils sont S'ils sont complets Incomplets Rouillés En morceaux ou pas Et voir combien elle en veut Et si c'est dans mes prix Et bien écoutez Je repars avec 3 machines de plus Donc voilà Le temps de faire la route Et je vous retrouve directement Chez elle C'est une première main du coup Ouais C'est ça Il n'y a que lui qui l'a eu Ouais Mais je ne sais pas du tout Enfin je n'ai pas de papier Qui atteste de l'année Alors l'année On pourrait le savoir Mais Normalement c'est écrit dessus Je peux peut-être vous le dire Si la jante me permet de voir C'est de ce côté là Peut-être que je peux vous le dire Mais c'est début 70 sûrement Ça serait cohérent On la voit un peu On la voit pas beaucoup Mais Non j'ai pas l'année Cette photo date de 73 Ça paraît logique Ouais Mais c'est ça Pour moi ce serait début 70 74 Vous aviez des boules ici Pour pas vous avoir un accident Pour pas vous planter Une poignée dans la cuisse Ou autre Ils ont mis des petites boules au bout Et avant c'était des poignées Comme ça Qui étaient plus dangereuses Plus dangereuses Et c'est un modèle Je dirais qui est sorti en 70 Celui-là Donc entre 70 et 73 Ouais On va pas confirmer l'année Là maintenant comme ça Mais c'est cool C'est excellent C'est excellent Pour mettre ses courses D'accord Parce qu'il remontait Avec les courses C'est pas bête C'est pas bête Peut-être des tendeurs Pour accrocher les courses Une courroie Une courroie d'avance Faut qu'il casserait celle-là Ouais ouais Ils étaient Ils prévoyaient à l'époque Et désolé les amis La batterie a coupé Pendant que j'étais dans la grange Du coup voilà Je viens de la changer J'en avais une en rab Et du coup j'ai déjà chargé Donc voilà Vous avez Donc les trois machines de ce matin Celle que j'ai acheté Donc celle-ci Une avait 56 ou 59 Je pense A checker Et les deux Solex Que j'ai acheté Qui sont ici De Solex 3008 Complètement identiques Donc voilà On est au complet Et on est bon Pour ce nouvel achat Et voilà les amis C'est chargé Et je reprends la route J'ai au moins Deux bonnes heures et demie Pour rentrer chez moi facile En plus on est sur De la route sinueuse Donc là je vais vraiment Y aller tranquille Même si j'ai bien calé Et chargé Voilà on va aller doucement C'est surtout pour la craie De l'air que j'ai peur Parce qu'elle a des carénages Et je ne voudrais pas En fendre un Surtout que c'est vieux Il doit être un petit peu sec Donc voilà C'est vraiment elle Qui me fait peur Le reste je ne me fais pas Trop de soucis Du coup bien content Parce que c'est Comme dans le meilleur des cas C'est à dire Il y avait 6 machines Possiblement à récupérer J'ai récupéré les 6 machines Pour un total De 1280 euros Ouais si je ne dis pas de bêtises C'est ça Donc ça fait en gros Si on devait faire une moyenne Une moyenne de 215 euros La mobilette Donc c'est raisonnable C'est plutôt cool La moto bécane bleue Là que j'ai rencontré Donc avec les gens Qui m'ont reçu Et franchement Des gens adorables La dame Très très adorable Franchement Et je suis bien content De récupérer cette mobilette C'est une première main C'est celle de son grand père Donc voilà Ça me fait plaisir Regardez Je vous calme Même à côté La photo qu'elle m'a donnée Voilà J'ai fait une photo d'elle Quand son grand père l'a reçu Donc c'est elle et son grand père A l'époque où il a reçu la machine Donc voilà Ça c'est une machine Que je vais remettre sur route Ça va être un grand grand plaisir Et après il y avait Les deux Solex Donc les deux Solex Ils ont morflé Clairement Après la pièce de Solex Ça se trouve plutôt facilement Ces deux Solex Ont été achetés ensemble Il faudra regarder Les numéros de série Mais ils doivent se suivre Parce qu'ils viennent du même magasin Et le grand père A l'époque Il avait acheté Donc pour lui et sa femme Donc voilà C'est plutôt cool Donc je vais essayer Au moins de remettre Un en état sur les deux A voir dans quel état ils sont Si je vois que les moteurs Des deux sont propres Et s'il n'y a pas un Qui a un cadre Plus abîmé clos Parce que j'ai vu Qu'il y en a Qui avait un bas de cadre Un peu rouillé Donc on verra Je verrai Mais au moins En mettre peut-être Un sur sur les routes Et le deuxième A voir en fonction Des pièces que ça demande Alors les amis Je vous le dis déjà Parce que certains Vont me poser la question Vous ne verrez pas Ces mobilettes A la restauration Tout de suite sur ma chaîne D'accord La Cré de l'air Oui on fera une vidéo Je vais vous la présenter En sortie de grange C'est une vidéo Qui me servira aussi A avoir des retours Des gens vont voir la vidéo Des gens vont me faire Des retours En me disant Ta machine elle a ci Elle a ça Ou moi je m'y connais bien Fais attention à telle pièce C'est aussi l'intérêt De cette vidéo C'est pour ça que je ferai La vidéo de la Cré de l'air Sortie de grange Pour récupérer un max d'infos Faudra patienter Pour la restauration Même la Cré de l'air En fait Faudra patienter Pour la restauration Parce que j'ai d'autres projets A faire avant D'accord Et surtout Pour ceux qui me suivent Vous avez pu voir Ma deuxième chaîne YouTube Adieu le Bobé Qui est dédiée Au hors série Maintenant je ne pollue plus La première chaîne La première chaîne C'est que de la mobilette Et tout ce qui est moto Voiture ou autre Ça sera du hors série Sur ma deuxième chaîne Et dessus Pour ceux qui ont suivi Je participe au Carbatch Run Cette année La première édition française On est 150 équipages A rouler sur des voitures De moins de 1000 euros Et qui ont au moins 20 ans Donc voilà J'ai ce projet à faire Parce que le départ Il est au mois de juin J'ai acheté un berlingot Pour ceux qui ont suivi Voilà J'ai des travaux à faire Je veux changer le pont arrière Je veux faire les suspensions Tout ça Donc voilà C'est ça ma priorité Aujourd'hui Pour être prêt Pour le mois de juin Et donc C'est pour ça J'ai passé plus de temps A travailler là dessus Et on reviendra Sur les mobilettes Après Ne vous inquiétez pas Allez voilà les amis Je vais donc vous laisser Avec ces images Parce que comme je vous l'ai dit J'ai encore pas mal de routes A faire Et si je veux arriver Pour manger à l'heure Donc voilà Il faut que je me concentre On va dire sur la route J'espère vraiment Mais vraiment Que cette vidéo vous a plu Voilà C'est rare que j'achète des lots Comme ça Plusieurs brels A différents endroits Mais voilà J'espère vraiment Que ce format vous a plu Que vous aimez ce que j'ai acheté Vous savez que c'est des projets Que vous verrez plus tard Sur la chaîne Alors j'espère vraiment Que ça vous fait plaisir Moi je vous invite donc A me retrouver Sur ma chaîne 100% mobilette Et Youngtimer Pour d'autres vidéos Tutos et présentations Et en attendant les amis Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz